Salut à tous et bienvenue, on est sur Trading Café et c'est un plaisir de vous retrouver en ce dimanche pour parler de nouveau de trading. Alors aujourd'hui, on va voir comment gagner 10% par mois. Alors je sais, ce titre, il doit y en avoir plusieurs qui doivent être déjà en train d'hurler, mais c'est plutôt une vidéo dans laquelle on va essayer d'aborder un peu toute la partie mathématique, statistique, probabiliste, on va dire, du trading, qui est que vous devrez maîtriser impérativement si vous voulez atteindre un jour la rentabilité. Alors si on devait résumer le trading rentable comme beaucoup aiment le désigner, il faut maîtriser selon moi 4 éléments très importants. Le premier élément c'est le risque par trade, deuxième élément c'est le risk reward, troisième élément c'est le win rate et enfin le nombre de trades. Alors j'ai mis dans cet ordre là, mais il n'y a pas d'ordre, il n'y en a pas un qui est forcément plus important que l'autre, c'est comme dans une voiture, les roues ne sont pas forcément plus importantes que le moteur. Donc on va essayer de voir un petit peu ces éléments qui font la mécanique d'un trading entre guillemets rentable. Alors premier élément c'est le risque par trade. Alors qu'est-ce que c'est que le risque par trade ? Eh bien le risque par trade c'est le pourcentage de capital que vous allez risquer par trade. Alors ce qui est assez répandu et accepté c'est de risquer 1% de capital par trade, d'accord ? Donc c'est un maximum que je conseille de risquer, on ne peut pas aller plus loin parce qu'il n'y a pas de nécessité absolue de risquer plus et que déjà de risquer 1% c'est déjà plutôt beaucoup. Et pour pouvoir donc faire cette gestion de pourcentage, etc. c'est obligatoire de placer un stop. Si vous ne placez pas de stop lorsque vous tradez et que vous n'appliquez aucun pourcentage de capital à vos positions, enfin aucun pourcentage de risque par position, vous vous placez de facto du côté des traders qui sur le long terme vont être du côté des perdants. Voilà, c'est pas moi qui l'invente, si vous lisez un petit peu les statistiques et la littérature qui est faite là-dessus, les études, ne pas appliquer de stop à son trading, c'est de facto vous mettre du côté des perdants. Un petit peu comme manger trop gras vous met de facto dans les facteurs de risque d'accident vasculaire. C'est la même chose. Donc il faut placer un stop et donc on va voir un petit peu comment est-ce qu'on fait et c'est quoi la bonne manière de le faire. Donc premièrement, évidemment, il faut placer un stop. Donc vous allez placer votre stop de la manière la plus intelligente, là où vous pensez que c'est l'emplacement du stop le moins probable de se faire taper, qui n'est pas non plus trop éloigné pour pas avoir des objectifs non plus derrière, trop éloignés. Et ensuite, une fois que vous avez placé votre stop, vous ajustez la taille de contrat en fonction de la distance au stop et pas l'inverse. D'accord ? Puisqu'il faut que ce soit le stop qui est pensé en premier et ensuite la taille de contrat et pas l'inverse. Sinon, vous allez vous retrouver à devoir mettre vos stops un peu n'importe où et augmenter le nombre de fois où vous vous faites stopper. D'accord ? Et pourquoi c'est important de respecter ce 1% et pas plus ? Parce que votre capital va pouvoir encaisser les pertes plus facilement. Et par extension, votre psychologie va être beaucoup, beaucoup, beaucoup moins impactée. D'accord ? Si vous risquez 3, 4, 5% de capital par trade et que vous pertez 5 fois d'affilée, vous vous retrouvez à avoir cramé 25% de votre capital au lieu d'avoir cramé 5%. Psychologiquement, vous ne serez pas du tout, du tout dans le même état. D'accord ? Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument le respecter. Deuxième élément très important, c'est le risk reward. Alors le risk reward, qu'est-ce que c'est ? Le risk reward, c'est combien vous gagnez sur les trades gagnants comparé à ce que vous perdez sur les trades perdants. C'est quelque chose de très simple. Et pour pouvoir maîtriser ça, il faut appliquer des ratios à ces trades. Et le ratio que je conseille d'appliquer, c'est un ratio de risque de 1 pour aller gagner 1,5. C'est-à-dire que lorsqu'on s'autorise à perdre 1% de capital, eh bien on va tenter d'aller en gagner 1,5. Et donc comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien c'est pareil, lorsqu'on prend position, on décide de l'endroit où on met son stop. Donc imaginons, on place son stop sous les derniers plus bas. Eh bien on va prendre la distance entre la position et le stop, et on va multiplier par le ratio que l'on souhaite. Ici c'est 1,5, donc si la distance au stop est de 10 points, eh bien le take profit va être à 15 points. C'est quelque chose de très simple, sur un ratio de 1 pour 1,5, c'est tout simple. Si on est sur un ratio de 2, avec un stop à 10 points, on aura un take profit à 20 points. Donc c'est quelque chose qu'on maîtrise totalement, sur lequel on a totalement la main. Là c'est pas les cours qui vont décider de si oui, si non. Là c'est quelque chose que nous, on maîtrise totalement. Troisième élément, et pas des moindres, c'est le win rate. Alors le win rate, qu'est-ce que c'est ? On va essayer de voir un petit peu ça ensemble. Le win rate, c'est le nombre de positions gagnantes exprimées en pourcentage. Donc jusque-là, il n'y a rien de sorcier. Donc si vous passez 100 trades par mois et que vous en gagnez 60, votre win rate va être de 60%. Jusque-là, vous me suivez. Et le win rate, évidemment, et le risk reward, ils sont liés. Ils sont même étroitement liés. C'est-à-dire que plus vous allez avoir un take profit et un ratio élevé, plus votre win rate va être faible, puisque les probabilités sont moins. Donc on va essayer de comprendre ça un petit peu plus en profondeur. Donc plus le win rate est faible, plus votre ratio devrait être élevé. Imaginons, prenons un extrême, que vous ne gagnez qu'une fois sur 10. Donc vous perdez 9 fois. Si à chaque fois vous risquez 1% de votre capital, donc vous perdez, on va dire, 10 euros à chaque fois, et bien vous allez perdre 90 euros, et bien il faut que la dernière position vous fasse gagner au moins 101 euros pour que vous soyez positif, d'accord ? Pour que vous ayez récupéré, pardon, 91 euros, pour que vous ayez gagné au moins 1 euro et rattraper les pertes précédentes. Bon. plus le ratio est élevé, et moins les profits ont de chances d'être atteints. C'est-à-dire que si vous avez un risque de 10 points, vous mettez votre stop à 10 points pour aller en chercher 90, théoriquement, statistiquement, votre stop va être tapé avant votre take profit. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'il faut comprendre, et donc on commence à comprendre qu'il faut une stratégie qui est plus ou moins équilibrée. Alors je sais que tout ce que je suis en train de dire va complètement à l'opposé de la stratégie du RSI Powerbomb que j'ai postée récemment sur cette chaîne. Alors, dans la vidéo du RSI Powerbomb, je précise qu'il faut passer break-even très rapidement, dès qu'on peut, parce que justement c'est une des mécaniques de cette stratégie qui va permettre de abaisser drastiquement le nombre de pertes, et du coup, faire que cette stratégie va plutôt osciller entre 35 et 45% de position gagnante, et en fait, la grande majorité seront des positions neutres, il y aura quelques positions perdantes, et les gains que vous aurez compenseront largement les positions perdantes. Et donc, on en vient au dernier point, c'est le win rate doit être de au moins, dans l'idéal, d'environ 50% pour avoir quelque chose qui est facilement compréhensible et que l'on peut facilement gérer. Donc on va faire un tout petit peu maintenant de mathématiques. Alors, on va prendre un tableau, on va essayer de faire deux tableaux. Donc ici, on a un capital de départ de 1000 euros, d'accord ? On applique un risque de 1% par position, et on a un risque reward de 1,5. Si on prend 10 positions, et que sur ces 10 positions, on en a 5 gagnantes, 5 perdantes, donc sur le tableau, les 1 représentent les positions gagnantes, les 0 des positions perdantes, vous l'aurez compris, donc je les ai distribués aléatoirement, et bien à la fin du mois, on a gagné 2,45% et on a pris 24,49 euros. Alors, ça peut paraître dérisoire quand on a des rêves de trading dans lesquels on devient millionnaire, mais il faut quand même garder en tête que si on fait 2,5% par mois, on explose tous les rendements de tous les produits bancaires que vous pouvez imaginer pouvoir avoir, d'accord ? Donc c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très important à garder en tête que 2,5%, c'est déjà pas du tout ridicule, d'accord ? Si maintenant, on a le même capital de départ, on applique le même risque et le même reward, et que malheureusement, on a plus de pertes que de gains, donc on a un ratio de 40% de positions gagnantes, donc on en a gagné 4, on en a perdu 6, et bien c'est là que le reward, le risque reward, entre en jeu et vient compenser les pertes. On voit qu'on a perdu 0,07% et on a donc perdu 0,75 euros. C'est anecdotique, mettons-nous d'accord, perdre 75 centimes sur un mois, on peut considérer qu'on a fait un mois flat, on n'a ni gagné ni vraiment perdu d'argent. Donc, ça c'est pour le win rate. Et ensuite, dernier élément, c'est le nombre de trades. Alors, le nombre de trades, je ne suis pas en train de vous dire qu'il va falloir beaucoup trader, ce n'est pas ça. Il faut que votre stratégie, stratégie que vous avez élaborée ou que vous avez trouvée et qui vous convient, vous permette de prendre assez de trades, assez de trades, vous donne assez de signaux pour que vous puissiez, de manière récurrente, avoir des entrées en position qui vous font grimper votre capital sans avoir à attendre 8 ans de patience. Alors, très important, les chiffres que je vais donner sur les écrans d'après, c'est des exemples. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut atteindre, c'est l'objectif vers lequel il faut tendre, mais ce n'est pas une règle absolue. Donc, première chose, c'est que les entrées en position, elles doivent faire partie d'une stratégie et de plan qui vous offrent des risques reward de 1,5 minimum. C'est-à-dire qu'il faut que lorsque vous faites vos zones, vos tracés, vos trucs, vos machins, lorsque vous entrez en position et que vous avez un signal, vous pouvez au moins aller chercher 1,5 de ratio sur vos positions. La limite entre rentable et perdant, elle peut parfois être très fine. Et donc, en fait, le risk reward et le win rate, c'est des choses qui doivent être respectées sprupuleusement. Donc, le win rate, ce n'est pas quelque chose qu'on maîtrise, comme je l'ai dit juste avant, puisque une fois qu'on entre en position, rien ne dit qu'on va gagner, qu'on va perdre. Mais si on a backtesté, si on a testé sa stratégie sur un assez grand laps de temps, on a observé qu'elle offrait un win rate d'environ 50%, il n'y a aucune raison que du jour au lendemain, ça change. Donc, il faut que le risk reward soit respecté scrupuleusement et avoir une stratégie qui a été éprouvée par le passé. Et donc, pour un peu préciser l'histoire du win rate, les gains et les pertes, elles sont réparties aléatoirement. Vous allez avoir des mois où vous allez gagner 60% ou 65% de vos positions et avoir des mois où peut-être vous allez gagner 30%. Eh bien, dans les mois où vous allez gagner 60% de vos positions, ça ne veut pas dire que vous êtes un dieu vivant du trading. Et les mois où vous allez perdre, ça ne veut pas dire que vous êtes une bouse et qu'il faut changer de stratégie. Il faut continuer à faire confiance à des stratégies que vous avez testées et qui ont montré une efficacité et ne pas vous laisser prendre par le piège des phases de marché qui vont être plus ou moins favorables pour vos stratégies, etc. Alors, ici, j'ai fait quelques petits calculs simples. Alors, si on a un trade par jour avec une stratégie qui nous offre 50% de win rate, eh bien, à la fin du mois, vu qu'il y a à peu près 20 jours de trading par mois, eh bien, on a passé 20 positions. D'accord ? Donc, on a 10 positions gagnantes avec un win rate, je le rappelle, de 50%. Il y en a 10 qui gagnent et 10 qui perdent. Donc, 15% de gain, 10% de perte et 15 moins 10, ça fait 5%. Donc, avec 20 positions passées par mois, eh bien, on peut dégager 5% de bénéfices par mois. Et, pour en venir au titre de la vidéo, si on double ce nombre de trades et qu'on arrive à maintenir ce win rate, alors, ce n'est pas dit, peut-être qu'on a tradé avec plus sur plus d'actifs ou qu'on a une stratégie qui nous offre plus de signaux de qualité, c'est tout à fait faisable. 40 trades par mois, ce n'est pas énorme, ce n'est vraiment pas énorme. Si on est capable de gérer plusieurs actifs et qu'on en connaît, qu'on connaît un peu l'attitude de plusieurs actifs, ce n'est pas quelque chose d'inatteignable. Et donc, 20 trades gagnants, 20 trades perdants, avec les mêmes ratios, ça fait 20-30% de gain, 20% de perte, 30 moins 20, 10%, et donc, on aura gagné 10% de capital. Donc, pour vous le montrer, j'ai remis mes petits tableaux que j'avais au début, toujours 1000 euros de capital, 1% de risque, 1,5 de reward. Sur la gauche, on a 10 positions, donc on revient sur le tableau, donc on gagne 2,5% environ, à 24 euros. Et sur le tableau de droite, avec le double de position, donc on a 20 positions à droite, eh bien, on gagne 4,96%, donc on peut arrondir à 5, et 49,57 euros. Faire 5% par mois, ce n'est pas du tout anecdotique. D'accord ? Ce n'est vraiment, vraiment pas du tout anecdotique. Donc ça, c'est pour la partie statistique. Donc, une fois qu'on a dit ça, maintenant c'est super, mais on en fait quoi de tout ça ? Comment on l'applique ? Eh bien, on l'applique grâce à des stratégies. Et des stratégies, il y en a beaucoup. D'accord ? Vous allez en trouver beaucoup sur internet, mais ce n'est pas tout. Il faut que vous ayez votre stratégie, entre guillemets, à vous. Et quand on dit, quand vous entendez, il faut que vous trouviez votre stratégie, votre stratégie, ce sera la stratégie avec laquelle vous serez psychologiquement à l'aise. Et on est psychologiquement à l'aise avec une stratégie lorsqu'on comprend la mécanique qui est derrière, on comprend comment gérer les trades, on comprend les entrées en position, on comprend quand est-ce qu'il faut sortir, etc., etc., etc. C'est pour ça que je vais mettre, je vais travailler sur une série de vidéos dans laquelle j'essaierai de faire, de montrer un petit peu comment fabriquer sa propre stratégie de trading et les éléments à prendre en compte pour pouvoir bâtir une stratégie qui dans le futur vous permettra d'être à l'aise dans votre trading. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo qui est un tout petit peu plus longue que les autres puisqu'elle méritait d'avoir un petit peu plus de précision sur les données que je mettais à l'écran. Comme d'habitude, si ça vous a plu, vous avez appris des choses et que ça vous a permis de voir le trading d'une manière moins ésotérique et beaucoup plus pratique, statistique et mathématique, mettez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager, liker ou commenter, ça me fera plaisir et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse, bonne soirée, ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501